J'avais présenté la loi Leonetti il y a quelques années dans son format classique. Je suis revenu il y a 2-3 ans, je crois que vous parlez un peu comme président de l'ASFAP sur les enjeux du développement des soins palliatifs et des regards qu'on pouvait porter sur la politique de la fin de vie en France. Et là, on m'avait proposé, lorsqu'on m'avait invité, de parler de la nouvelle loi. Alors ça aurait été simple si j'avais pu parler de la nouvelle loi, sauf que nouvelle loi il n'y a pas. Et que donc, je vais plutôt essayer de faire une analyse comparée entre la loi de 2005, ce qu'a dit l'Assemblée nationale en 2015, ce qu'a dit le Sénat en 2015 et ce que pourrait dire la commission mixte paritaire avant ce que pourrait dire l'Assemblée nationale, voire le Sénat. Donc je pense qu'Éric Appéré va avoir beaucoup d'idées pour faire plein de dessins de totale incompréhension. Donc voilà, mon idée, ça ne va pas être de rentrer dans les détails, je ne suis pas juriste, ça va peut-être essayer de vous donner des clés de lecture et de compréhension des dispositifs. Pour moi, il n'y aura pas de jugement dans est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien. Je vais plutôt essayer de vous présenter les faits, de vous présenter le texte, parce que je me suis aperçu que dans le débat, de temps en temps, on débattait sur le bruit médiatique de l'interprétation du texte et non pas directement sur les éléments techniques. Et puis je parle en permanence sous le contrôle d'Yves-Marie Doublet, qui va venir tout à l'heure, qui est lui, est juriste, et pourra repréciser les points techniques. Ce que j'essaierai également, c'est de mettre en perspective avec ce que pourraient être peut-être les débats en commission mixte paritaire et donc de vous dire peut-être ce que pourrait être la loi dans quelques temps. Alors on ne peut pas, je crois, évoquer cette question du dispositif législatif sans regarder dans le rétroviseur ce qui se passe. Alors je n'irai pas jusqu'à la fin des années 70. Moi, je vais me contenter, 2012, d'un café que j'avais partagé avec un membre du conseil d'administration un matin à Paris, où on venait d'avoir le programme du Parti socialiste et des mesures du Parti socialiste dans laquelle il y avait une proposition qui était clairement de dépénaliser l'euthanasie et le suicide assisté sous un modèle belge. Je parle bien du programme du Parti socialiste, puisque vous savez qu'il y a eu après un candidat, qui était le candidat Hollande, qui a écrit une promesse, qui est la promesse 21, dont finalement, telle qu'elle a été écrite, tout le monde s'y retrouvait. C'est-à-dire que tout le monde était content de la promesse. Il y avait une espèce de synthèse assez magnifique. On ne comprenait pas grand-chose, mais on se disait « après tout ». Et il s'est passé quelque chose, à mon avis, d'extrêmement important. C'est le 4 juillet 2012. C'est la première visite au monde de la santé du François Hollande, qui alors était devenu président de la République. La première visite au monde de la santé, il a fait à une unité de soins palliatifs. Je ne suis pas psychologue, mais je pense que, sans le vouloir, il a peut-être dit quelque chose de sa subjectivité sur cette question, en proposant de rencontrer les équipes de soins palliatifs à ce moment-là et d'avoir un discours très élogieux vis-à-vis des équipes soignantes, vis-à-vis des bénévoles. Ce qui veut dire, dans cet élément introductif, c'est que, même au plus haut degré de l'État, on ne peut pas penser cette question en croyant être objectif et qu'on est marqué par son histoire personnelle. C'est ce qui a traversé les débats de 2003-2015, c'est ce qui traverse encore les débats actuels. Alors après, il a fallu gagner un petit peu de temps. Donc il y a eu le rapport CICAR, on pensait que ça allait être bien, mais ensuite, il y a eu l'avis du CCNE en juin 2013, puis le panel citoyen en décembre 2013, avec des propos parfois un petit peu difficiles à comprendre, puisque le panel citoyen avait réussi à réinventer une définition de l'euthanasie, qui était l'acte de donner la mort sans le consentement du malade. On voit bien que partir sur ce débat-là n'était pas très simple. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a demandé au CCNE de faire non pas un avis, mais un rapport. Et s'il y a un document que je vous invite à lire, c'est le rapport du CCNE, qui fait la synthèse de l'ensemble des avis, et qui en septembre 2014 va faire un texte autour des lignes de fracture sur la question de la fin de vie et des éléments consensuels. Et ça a beaucoup inspiré le législateur dans le travail qu'il va commencer en septembre 2014 avec la mission Clesse et Léonetti. Je ne sais pas si vous avez remarqué le côté bizarre ou le côté un petit peu interrogatif d'une proposition de loi, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale, qui a été issue d'une mission parlementaire avec une lettre de mission signée par le Premier ministre, confiant au ministre de la Santé, qui s'occupe du sujet, l'encadrement de cette mission, et les conclusions de la mission avec des propositions législatives faites au président de la République au mois de décembre. On voit bien très clairement, c'est pour vous dire, que ce dossier est un dossier qui est traité tout simplement à l'Élysée. Il y a le législateur qui, bien sûr, prend toute sa part, mais on a vraiment quelque chose d'assez particulier, me semble-t-il, dans le fonctionnement démocratique, d'un texte législatif qui est en permanence avec des allers-retours avec l'Élysée. On a, en mars 2015, une première lecture à l'Assemblée nationale, ensuite une première lecture au Sénat, et c'est là qu'on m'invite en me disant qu'au mois de décembre, 2015, on aura la loi. Non, parce qu'il y a une deuxième lecture à l'Assemblée nationale au mois de septembre, puis à Sénat, un mois après, ils ne se mettent pas tous d'accord, donc on va avoir une commission mixte paritaire, peut-être à la fin de l'année, mais vous entendez bien qu'il y a une décence à avoir en ce moment sur la mobilisation de représentation nationale sur un sujet qui m'apparaît bien mineur au regard des questions auxquelles ils doivent traiter en ce moment. Donc ça veut dire que la commission mixte paritaire sera probablement décalée, que la discussion sera probablement, à mon avis, fort justement et pertinemment décalée. Et après, cette commission par externe, j'espère que l'Assemblée nationale et le Sénat se mettra d'accord sur un texte, sinon c'est l'Assemblée nationale qui gagne. Je ne savais pas qu'en étant président de l'ASFAP, j'allais apprendre le dispositif de rédaction de loi et des détails entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors ce que je vais vous présenter, c'est la comparaison des différents éléments. Très rapidement, et ça fait très rapidement parce que vous avez, madame, souligné tous les éléments... Ah ben voilà. Vous avez souligné tous les éléments qui marquent finalement le débat, qui sous-tendent le débat. Peut-être pointer cinq éléments de dire qu'on perçoit au travers des débats, notamment dans le panel citoyen, finalement, d'abord l'expression d'une grande volonté d'autonomie et de plus grande maîtrise et de participation aux décisions de la part de nos concitoyens. Il y a aujourd'hui la volonté probablement d'une fin de vie beaucoup plus, certes médicalisée, plus maîtrisée, et je dirais presque aseptisée, endormie. On verra que ça a un impact sur la sédation, sous un terrain et un terreau d'inquiétude et de méconnaissance. Très clairement, on voit bien que les conditions de prise en charge de la fin de vie en 2012 ne sont pas satisfaisantes au regard de l'espoir peut-être porté par la loi de 2005 et qu'il y a encore aujourd'hui des situations de fin de vie qui sont, à mon avis, indignes de notre système de santé qui font que le législateur, finalement, a dû se ressaisir d'une question. Ce qui me fait dire que nous sommes aussi en partie responsables, collectivement, de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Derrière, vous mettez tout ça, une focalisation médiatique avec plein d'affaires médiatiques qui viennent parasiter le débat et une idée partagée par la société. Je me demande si même parfois elle n'est pas partagée par le législateur que, face à des problèmes aussi complexes, la loi pourrait apporter une solution. Alors que nous avions une loi de 2005 qui était une loi qui donnait des grands repères, et qui était une loi de santé qui répondait à un problème de santé, nous avons une loi de 2015 qui va être, à mon avis, une réponse politique à un débat sociétal. Les deux sont également traversées par les mêmes affaires médiatiques. Vous avez vu Vincent Lambert, l'affaire Lambert en 2003, mais moi, je confonds, et l'affaire Lambert en 2013. Vous avez en 2013 l'affaire Sébire, vous avez l'affaire Bonne Maison. Dans les deux cas, vous avez une mission parlementaire, et déjà, il y a un contraste entre 2005 et 2015 au niveau du débat parlementaire. Mais attention, n'ayant pas une mémoire très courte, le débat au Sénat en 2005 avait déjà été difficile. Et en 2005, il y avait eu un vote à l'unanimité au Sénat parce qu'une grande partie des sénateurs avait quitté l'hémicycle. Donc, l'unanimité n'était pas aussi forte que celle qu'on avait pu penser. En 2005, on est sur une loi de santé qui vise à lutter contre l'acharnement thérapeutique, à reconnaître de nouveaux droits, à améliorer la prise en charge. Et bien, dans cette réponse politique à cette question sociétale du mal mourir, l'idée, c'est de renforcer globalement le droit des malades. On verra ce qu'il en est des directives anticipées et du droit à la sédation, d'améliorer l'expression de la volonté des malades. Très clairement, on est dans l'idée de renforcer le devoir des médecins. Et c'est bien peut-être parce qu'ils n'ont pas pris en compte ce devoir de soulager qu'à un moment donné, on va être dans un droit du patient à être soulagé. On a aussi un refus clair de l'euthanasie et du suicide assisté. Ça a été très clairement exprimé, en particulier par le président de la République, dans la prise de ses paroles. Et on verra qu'il y a également une amélioration des soins palliatifs au travers d'un plan. Donc on est dans une lecture politique et je crois que toute la différence entre 2005 et 2015 s'inscrit finalement dans ce paradigme de départ. À un moment donné, 2005, c'était améliorer une loi pour améliorer finalement la prise en charge. On était dans une loi de doute générale. En 2015, on va essayer de répondre politiquement à des questions parfois trop précises ou à des affaires médiatiques. Alors voilà les 5 points que je vais essayer d'aborder avec vous. Tout d'abord, sur la définition de l'obstination des raisonnables. En 2005, vous savez parfaitement que l'obstination des raisonnables est définie par 3 critères. L'inutilité, la disproportion, le seul maintien artificiel de la vie et que les traitements peuvent être suspendus. À l'Assemblée nationale, ils ont été très marqués par l'affaire Lambert où on s'aperçoit, sans rentrer dans les débats, finalement, l'idée du législateur, c'était que dans ce cadre-là, il fallait à tout prix qu'il n'y ait pas de choix possible et que si le traitement n'avait comme seul effet que le maintien artificiel de la vie, il fallait arrêter les traitements de maintien en vie. Et donc, le législateur, dans sa proposition, s'autorise à définir le psignation des raisonnables qu'avec deux seuls critères. L'inutilité des traitements et la disproportion. Et si les traitements sont inutiles et disproportionnés, alors, dans ce cadre, s'ils ont comme seul effet de maintien artificiel de la vie, ils devront être suspendus. Ils doivent être suspendus, c'est-à-dire qu'on passe une possibilité à un devoir. Vous y voyez immédiatement un problème juridique, c'est qu'à partir du moment où on écrit dans ce cadre, ça veut dire que les deux premières situations doivent avoir une réponse positive. Il faut donc que le traitement soit inutile, soit disproportionné. Si on regarde le Conseil d'État, le Conseil d'État a dit que dans l'affaire Vincent Lambert, les traitements étaient utiles et proportionnés. Conclusion, on ne peut pas rentrer dans ce cadre. Résultat, vous voyez immédiatement que l'écriture de l'Assemblée nationale ne nous permet même plus de répondre à la situation de personnes en coma végétatif, ce qui est un paradoxe, alors même que le texte voulait y répondre. Ça sera probablement ajusté, d'autant plus que lorsqu'on le regarde le Sénat, le Sénat finalement ne garde que deux autres critères, va garder le critère de la disproportion et du seul maintien artificiel de la vie. Là, le critère de l'inutilité a disparu. Finalement, si on en revenait à la définition de 2005, on serait peut-être très content. Concernant l'hydratation et la nutrition, est-ce un soin ou est-ce un traitement ? Ça a occupé du monde, ça, ça continue d'en occuper. Est-ce vraiment la question ? C'est-à-dire que moi, la question que j'ai, c'est, ça m'est égal de savoir si c'est un soin ou un traitement. Je pense que nous ne devons pas avoir à débattre là-dessus. Là où nous devons avoir à débattre, c'est est-ce que dans une situation singulière, pour un patient particulier, on peut arrêter une nutrition ou une hydratation parce que pour lui, dans la situation qu'il vit, cela correspond à une obstination déraisonnable. Que ça soit un soin ou un traitement, ça ne changera rien. Alors l'Assemblée nationale a dit que c'était un traitement. Le Sénat dit que l'hydratation est un soin à cause de débats compliqués. Bon, finalement, si on ne disait rien, on en reviendrait au Conseil d'État qui a défini que c'était un traitement. Voilà, et puis on va arrêter d'avoir des grands débats et de continuer à se bousculer sur ce premier article. Donc vous voyez que si finalement on pouvait revenir à 2005 sur le premier article, on ne serait pas mécontent. Allez, un petit tour. Je reviendrai sur le double effet tout à l'heure. Sur la question de l'acharnement thérapeutique. Alors quand je dis si on revenait sur 2005, vous entendez que c'est une possibilité qui pourrait exister. La définition, ensuite, donc là, on a défini l'obstination des raisonnables. Pour arrêter un traitement, je vous rappelle qu'il faut deux éléments. définir l'obstination des raisonnables et caractériser la volonté de la personne malade. Pour caractériser la volonté de la personne malade, en 2005, vous aviez en gros trois situations. Première situation, c'était la première partie de la loi qui était une loi de portée générale, c'est-à-dire pour l'ensemble des patients, pas forcément en fin de vie. C'est assez rigolo parce que dans l'affaire Vincent Lambert, il a fallu se rappeler que la loi Leonetti était de portée générale. Très clairement que lorsque la fin de vie approche la question de la liberté de l'expression de la personne en fin de vie doit primer sur le temps qui reste à vivre. Lorsque la personne n'est pas en capacité de s'exprimer, je passerai très rapidement pour vous dire qu'il s'agit de la procédure collégiale que vous connaissez très bien. Qu'en est-il ou qu'en serait-il en 2015 ? En 2015, les deux sections disparaissent pour ne plus revenir qu'à l'ensemble des patients. Chouette ! Comme j'avais toujours du mal à expliquer pourquoi il y avait une deuxième section, maintenant on n'a plus qu'une seule section et on doit la même chose à l'ensemble des patients. Le médecin doit respecter la volonté de la personne malade, c'est bon, ça ne change pas. Il vérifie la compréhension de la décision. Là, il y a un changement majeur, c'est qu'avant on devait convaincre le patient du bien fondé et là on ne doit plus chercher à le convaincre, on doit simplement s'assurer qu'il a bien compris les conséquences de sa décision et de la décision. Vous voyez qu'il y a quand même une espèce de changement, à mon avis, assez conséquent en termes d'échange. Le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnage, je crois que ça reste et c'est un repère fondamental et il peut faire appel à un autre membre du corps médical. En 2015, le médecin doit respecter la volonté de la personne malade, il peut faire appel, c'est le médecin qui peut faire appel à un autre membre du corps médical. En 2015, le malade doit réitérer sa décision, il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans un cas, c'est le médecin, dans l'autre cas, c'est le malade. Bon, si en 2016, on pouvait mettre les deux, ça ne poserait pas trop de difficultés. Concernant lorsque le patient n'est pas en capacité de s'exprimer, les choses ne changent pas beaucoup, c'est-à-dire que le médecin reste celui qui va prendre la décision en s'étant assuré au maximum de la volonté qu'aurait pu exprimer le patient. Là où il y a encore des discussions, ça va être sur la hiérarchie des avis. C'est-à-dire qu'en est-il entre les directives anticipées, la personne de confiance et la famille ou les proches ? En retravaillant le texte de 2005, on s'est aperçu que même dans le texte de 2005, la hiérarchie entre la personne de confiance, les directives anticipées, la famille ou les proches, on évoquait à trois endroits, deux fois dans la loi, une fois dans le règlement dans l'article 37, et bien dans les trois endroits, on ne parle pas de la même hiérarchie. En 2015, il en est de même, c'est-à-dire que dans la proposition, dans l'article 10, on dit le médecin a l'obligation de s'enquérir de l'expression de la volonté exprimée par le patient, en l'absence des directives anticipées, c'est clair, il recueille le témoignage de la personne de confiance ou à défaut, tout le témoignage de la famille et des proches. Donc là, vous avez une hiérarchie très claire, je peux m'exprimer, si je ne peux pas m'exprimer, ce sont mes directives anticipées, s'il n'y a pas de directives anticipées, c'est la personne de confiance, s'il n'y a pas la personne de confiance, c'est la famille. On y voit bien immédiatement une difficulté, même si c'était la volonté du législateur, c'est que dans ce cas-là, on pourrait ne rencontrer que la personne de confiance et ne plus rencontrer la famille. Alors, on peut se dire, on va aller dans un autre endroit du même texte où là, c'est respect de la procédure collégiale, respect des directives anticipées à défaut, donc clairement, les directives anticipées sont en tête, consultation de la personne de confiance ou la famille ou les proches. Là, il y a un petit élément rédactionnel qui restera à préciser puisque là, ce n'est pas ou à défaut. Donc, il y a un petit peu de discordance entre l'article 10 et l'article qui est au-dessus, qui est là, ça ne marche plus, ce n'est pas grave. Donc, ces éléments de discordance, j'ai appris que ça s'appelait des amendements rédactionnels après. N'est-ce pas, il varie ? Voilà, j'ai appris plein de trucs, moi. Voilà, donc tout ça, c'est-à-dire de mettre en concordance. Mais on voit bien que la mise en concordance n'est pas simple. Parce que dans l'affaire Lambert, on serait content d'avoir l'article 10. On est OK. Mais au quotidien, est-ce qu'il ne faut pas continuer à nous donner plutôt des repères généraux que de nous enfermer dans ce qu'on doit faire ? Je rappelle que Jean-Léonetti dit toujours que la loi qu'il a proposée, qui a été écrite, c'est une loi du comment faire dans une situation singulière. Et je ne voudrais pas que la loi du 2015 ou 2016 soit une loi du que faire dans des situations qu'on ne pourra pas toujours couvrir. Et on va voir que sur la sédation, ça ressort également. Donc voilà sur l'expression, un petit peu sur l'article 1 et l'article 2, sur l'arracharnement thérapeutique. Sur les directives anticipées, alors toujours petit exercice de comparaison, 2005, 2015 et 2016. 2005 indique le souhait de la personne sur la fin de vie, on est d'accord, elles sont révocables à tout moment, oui, elles ont une durée de validité de 3 ans, si bien que même moi, je ne me rappelle plus quand est-ce que j'ai écrit les miennes. Donc, il faut que je me retrouve la date et le médecin doit tenir compte pour toutes ces décisions. Elles ne s'imposent pas aux médecins, mais elles sont prises en considération. On voit bien qu'il y a un courant dans les débats qui voulait que les directives anticipées s'imposent et même qu'elles soient opposables. Je rappellerai simplement que par exemple, le CIS, le collectif interassociatif qui regroupe 40 très grandes associations du champ de la santé, a écrit des amendements, a proposé des amendements pour que les directives anticipées s'imposent, point. L'Assemblée nationale n'est pas allée jusque-là, c'est qu'elles s'imposent, sauf. Donc, elles ne sont pas opposables. S'imposer, sauf, ce n'est pas une opposition, ce n'est pas quelque chose d'opposable. Sauf deux conditions, l'urgence vitale, le temps de faire le diagnostic. Alors, on a beaucoup gossé là-dessus, on continue de gosser en disant, c'est quand même extraordinaire, les directives anticipées s'appliquent, sauf en urgence. Ben oui, je sais bien, on rigole, mais, on prend une situation, si je suis dans le coma, je ne veux pas de réanimation, même si je suis âgé, peu importe, et supposons que j'ai une tumeur cérébrale, par exemple. Il faudra peut-être quand même avoir le temps de faire un scanner pour savoir si c'est un hématome extra-dural qui permet à la personne d'avoir une récupération absolue, simplement, avec un petit geste chirurgical, ou si c'est la métastase qui saigne avec un envahissement ventriculaire. Donc oui, il nous faut un peu de temps pour faire du diagnostic. Et sauf si elles sont manifestement inappropriées. Alors la plus large, on ne pouvait pas. Exemple de directive anticipée, je ne veux pas de massage cardiaque, je ne veux pas d'intubation et de ventilation, je veux aller en réanimation. Ce sont des vraies directives anticipées. Exemple de directive anticipée, le jour où ils arrivent aux urgences, je ne veux pas de tuyaux. Ce sont des vraies directives anticipées. Donc, heureusement, j'ai envie de dire que l'Assemblée nationale laisse encore à la compétence soignante son champ d'investigation. faisons un peu confiance encore aux soignants, ne soyons pas que dans cette défiance constante. Alors, ce qui est important de noter, ça ne marche plus, je ne vois pas pourquoi j'appuie, c'est que lorsqu'elles sont manifestement inappropriées, le législateur veut quand même rajouter quelque chose qui dit qu'à ce moment-là, on devrait être dans une décision collégiale. Dans ce qui est l'expression de la volonté de la personne malade, on est dans une procédure collégiale, là, on serait dans une décision collégiale à plusieurs pour être sûr. Finalement, on dérogerait tellement à quelque chose d'exceptionnel qu'on se doit d'être plusieurs. Alors, dans le périmètre, autrement, elles indiquent le souhait de la personne sur la fin de vie avec un refus et le refus du traitement. Elles sont révocables à tout moment, mais a priori, il ne devrait plus y avoir de durée de validité, donc il ne faudra vraiment pas oublier qu'on les a écrites. Et l'idée de l'Assemblée nationale est qu'il y ait un modèle unique. Si on regarde ce qu'en dit le Sénat, alors, le Sénat a fait des changements majeurs. D'abord, changement majeur dans la définition du périmètre. Indique les souhaits de la personne sur la fin de vie et j'ai mis en vert concernant la poursuite, le refus ou la limitation ou l'arrêt de traitement. Là, on quitte totalement avec la poursuite le champ de la loi Léoniti. On pourrait, selon l'écriture du législateur vers le Sénat, dire « Je veux qu'on me maintienne en vie ad vitam aeternam. Je veux qu'on mette tout en œuvre pour me maintenir en vie. » Mais c'est un retour vers l'acharnement thérapeutique. Et imaginez qu'en plus, elles s'imposent parce que là, elles seront forcément appropriées aux situations. Je crains que pour nos équipes de réanimation, ça devienne complexe au regard des techniques aujourd'hui disponibles. Donc, il faudra, à mon avis, être vigilant à revenir dans un périmètre des directives anticipées. Ça ne veut pas dire que dans l'écriture des directives anticipées, on ne puisse pas, avant la partie très officielle des directives anticipées, écrire nos valeurs, nos repères, ce que l'on souhaite. Et le document de la Haute Autorité de Santé qui est en rédaction irait dans le sens d'une partie assez libre d'écriture. Le Sénat a quand même une juste idée de dire qu'il ne faudrait pas être que dans le modèle unique, mais dans un modèle proposé et que l'on garde également les autres modèles, notamment la feuille blanche. Alors, pour le Sénat, elles ne s'imposent pas, elles sont respectées. J'ai vérifié auprès des juristes que ce n'était pas tout à fait la même chose, effectivement. On voit bien qu'il y a l'idée qu'elles ne s'imposent moins, sauf l'urgence vitale, ils ont retenu cette idée-là. Puis alors, je n'aimerais pas être le juriste qui devrait écrire le décret d'application pour expliquer, sauf lorsque leur validité fait l'objet d'une contestation sérieuse au regard du dernier état connu de la volonté du patient. Ce n'est pas vous qui auriez à écrire le décret d'application parce qu'alors là, je ne sais pas comment faire. Là, on est dans des débats idéologiques. Et, paradoxalement, alors qu'on a l'impression qu'il y a un contrôle, le Sénat voudrait donner un contrôle, on n'en est qu'à une consultation collégiale et pas à une décision collégiale. Très sincèrement, je préfère largement l'écriture de l'Assemblée nationale en mettant un modèle qu'il ne soit pas utile. Allez oui, je vais quand même vous parler de la sédation. Alors, avant d'aborder la question de la sédation qui est ce grand sujet finalement de la loi, 5 minutes pour vous en parler, je vous invite d'abord à lire l'avis du CCNE. Il fait 70 pages. Je vous fais un petit résumé sur ce qu'il dit de la sédation. À 4 endroits différents, il parle de la sédation pour dire 4 choses différentes. Page 34. C'est tout petit. Oui. La sédation continue ne provoque pas la mort de la personne mais relève du seul soin de ne pas laisser. un symptôme ou une souffrance jugée insupportable envahir le champ de la conscience de la personne. Elle ne provoque pas le décès tout et quanti. Vous voyez bien qu'à mon avis, là, on est très proche dans ce que va nous présenter Véronique tout à l'heure des recommandations de la SFA. Sédation, symptômes réfractaires ne provoquent pas la mort. Si on est à la page 2, c'est-à-dire au début, on commence à avoir un droit opposable au patient à la sédation en cas de limitation de soins. Vous allez voir tout à l'heure que ça a un impact puisque le CCNE-D, il recommande en effet le respect du droit de la personne en fin de vie à une sédation profonde jusqu'au décès si elle en fait la demande. On est bien dans un droit à la sédation lorsque les traitements, voire l'alimentation et l'hydratation, donc c'est très clair pour le CCNE, ont été interrompus à sa demande. Ça ressemble très proche au deuxième cas de figure dont je vais vous présenter tout à l'heure, mais ayez en tête cette phrase parce que vous verrez que l'Assemblée nationale a mis un virus supplémentaire qui est que le décès soit à court terme. Derrière, le CCNE va plus loin. Un droit opposable au patient dans les derniers jours. Il élargit le périmètre de ce droit et que soit défini un droit des individus à obtenir une sédation. Obtenir une sédation jusqu'au décès dans les derniers jours de leur existence. On serait donc un droit à la sédation dans les derniers jours. Et puis, page 39, ça va encore plus loin puisqu'on est un droit opposable du patient à la sédation en phase terminale d'une maladie. Et je me permets de lire in extenso pour ne pas déformer le texte du CCNE. Il élargit, il estime qu'un patient doit pouvoir, s'il le demande, obtenir une sédation continue jusqu'à son décès lorsqu'il est entré en phase terminale de sa maladie. Point. Merci de ne pas définir la phase terminale. Il s'agirait d'un droit nouveau qui viendrait s'ajouter au droit de refuser tout traitement et au droit de se voir prodiguer des soins palliatifs quand ceux-ci sont indiqués. On est donc dans quelque chose qui est indépendant de l'arrêt de traitement et qui est simplement caractérisé par le fait d'être en phase terminale. Enfin, toujours pour comprendre les deux diapositives qui vont suivre, l'article 37 du code de déontologie qui dit que lorsqu'une limitation à un arrêt de traitement était décidée, le médecin, même si la souffrance du patient ne peut être évaluée du fait de son état cérébral, met en oeuvre les traitements. Retenez bien la formulation, notamment antalgique et sédatiste, permettant d'accompagner le patient. Au départ, dans la rédaction de l'article 37, la première fois, le notamment n'existait pas. Qu'en est-il pour le droit à la sédation dans la proposition de loi ? Lorsque le patient est en capacité de s'exprimer à la demande d'un patient d'éviter toute souffrance et de ne pas prolonger inutilement sa vie, je propose de ne pas s'attarder sur inutilement, tout le monde est d'accord aujourd'hui pour qu'il disparaisse dans les prochaines lectures. On va limiter le débat comme ça. Une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie. L'idée, c'était de considérer que lorsque la personne arrive au terme de sa vie, qu'on met en place une sédation continue jusqu'au décès, il ne faut pas mettre les éléments qui poursuivraient la vie au risque d'en voir une agonie prolongée. Dit simplement, ils ne vont pas m'excuser pas d'appuyer sur la pédale de frein et d'accélérateur en même temps. On est bien dans l'arrêt des traitements de maintien en vie, il n'est pas écrit dans la loi l'arrêt de l'hydratation artificielle. Je me permets une simple interprétation, c'est que je suis persuadé que dans certaines situations, notamment lorsque le patient a un cancer et qu'il va le mourir dans les 24 ou 48 heures de son cancer, ce n'est pas les 500 ou 250 cc d'hydratation qui vont modifier la survenue du décès. Est-ce que pour une application dogmatique ou quelque chose d'idéologique, il faudrait arrêter les traitements au risque d'entraîner des difficultés, peut-être d'ordre symbolique mais réel, auprès de la famille et des soignants ? Pour moi, non, donc je ne verrais aucun inconvénient à maintenir dans certaines situations une hydratation si elle ne participe pas du maintien en vie. Donc ne faisons pas dire au législateur ce qu'il n'a pas dit. Deux situations lorsque la personne peut s'exprimer. Lorsque le patient est atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme, présente une souffrance réfractaire au traitement. Pour ma part, je pense que dans cette situation nous sommes relativement proches des recommandations de la SFAP à la différence près c'est que là on est dans un droit des malades et non pas dans un devoir des médecins de mettre en oeuvre une sédation lorsqu'il y a une telle indication. Le cas un peu nouveau ça va être le B. Lorsque la décision du patient atteint d'une infection grave et incurable décide d'arrêter un traitement et que cette décision entraîne le décès à court terme. Ça se rapproche beaucoup de la page 2 du CCNE. L'exemple de Léonetti c'est la ventilation artificielle chez une patiente qui présente une SLA. Le court terme dans son esprit c'est quelques heures à quelques jours. Il l'a dit très clairement au débat parlementaire il nous l'avait redit en juin à Nantes ce n'est pas les traitements contre le diabète ce n'est pas la chimiothérapie par exemple. Et puis il y a la troisième situation qui est un peu plus complexe c'est lorsque le patient n'est pas en capacité de s'exprimer au titre du refus de l'obstination des raisons à mentionner dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie le médecin implique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience même plus jusqu'au décès associée à une analgésie. Je lis le texte et excusez-moi de la rapidité mais pour vous montrer que c'est très proche de l'article 37 à la différence près que là nous sommes dans quelque chose de systématique. Si je l'entends bien lorsqu'on arrêterait un traitement chez un patient qui est dans un coma par exemple j'aurais beaucoup plus de mal à entendre ce côté systématique chez les personnes âgées qui ont des troubles cognitifs. Est-ce qu'on ne pourrait pas comme l'a proposé la commission des lois du Sénat de simplement conditionner ce petit C si le patient est susceptible de présenter un symptôme ou une souffrance réfractaire. Je crois qu'à ce moment-là on enlèverait grandement le côté systématique. Pour terminer qu'est-ce qu'a dit le Sénat ? Le Sénat en fait alors il y a un petit détail ce qu'il propose simplement d'arrêter les traitements en vie ils ont enlevé l'ensemble des traitements en vie parce que pour eux il est hors de question d'évoquer la question de l'hydratation de la nutrition et ils vont d'abord mettre deux situations liées en fait simplement si le patient présente une souffrance réfractaire. Donc lorsque le patient est atteint d'une infection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire alors il peut demander une sédation c'est le A de l'Assemblée nationale. Et puis ils vont faire ce que j'appelle un A prime c'est-à-dire ils ne vont pas être un B ça ne va pas être un C c'est lorsque la souffrance du patient est jugée réfractaire et qu'il est hors d'état d'exprimer sa volonté alors le médecin peut mettre en oeuvre une sédation sauf si le patient s'y est opposé. On n'est pas tout à fait dans la situation du B et on n'est pas non plus tout à fait dans la situation du C puisque dans le Sénat il y a une évaluation d'un symptôme réfractaire. Vous voyez que sur la question de la sédation il y a vraiment une distension très forte entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Dans les deux cas de figure il y aura une procédure collégiale pour la mise en oeuvre de la sédation dans ces conditions-là chose qui sont dans nos recommandations de la SFA qui passeraient dans la loi et il y aura un registre dans chaque établissement pour surveiller ces pratiques. En conclusion dans la loi il y a d'autres éléments sur le développement des soins impédiatifs en particulier régional et donc ça devance la loi suit un petit peu ce qui se fait en Bretagne mais ça c'est habituel. Moi ce qui me semble tu vois pourquoi d'ailleurs ce qui me semble c'est qu'on est vraiment et c'est la conclusion dans une réponse politique et non soignante. Il faut avoir ce regard politique et malheureusement pas ce regard soignant qu'on perçoit une grande complexité à construire une réponse lorsqu'on quitte les repères généraux et qu'on est marqué par les situations singulières et moi ce qui me frappe aujourd'hui c'est une forme de raidissement d'un certain nombre de positions. J'ai l'impression de revivre des débats d'il y a 4 ou 5 ans et j'espère que finalement ce parcours parlementaire qui se prolonge va rapidement cesser pour apaiser les débats et qu'on se consacre de nouveau finalement à ce qui est notre priorité c'est-à-dire l'accompagnement des personnes dans une prise en charge singulière et individualisée. Merci beaucoup et puis excusez-moi de la rapidité un peu. Merci.